Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de voir que la salle est pas pleine, mais enfin bien remplie, avec le fait qu'on s'est mis en propre compétition en proposant le streaming. De nombreux collègues nous ont dit qu'ils allaient se suivre en streaming. C'est moins amusant et moins interactif. Je suis très heureux de vous avoir ici avec Jean-Louis pour ce rendez-vous, que nous voulons un rendez-vous scientifique annuel, national, et pourquoi pas avec des participants internationaux autour des maladies rares. Avant toute chose, je voudrais remercier nos tutelles, nos membres fondateurs, donc l'AFM Téléthon, l'Alliance Maladies Rares, la conférence des présidents de l'université, la conférence des directeurs de CHU et l'Inserm. programme. Et puis, le programme, si vous voulez, de cette journée, il y aura un certain nombre de sessions, 1, 2, 3, 4 sessions. On a prévu des pauses assez importantes au niveau des posters. On aura une remise de prix, un prix à Nilam, un prix Alpicil, un prix, deux prix du poster qui sont sponsorisés par un nouveau journal que nous avons créé, qui s'appelle Rare Disease and Orphan Drunk Journal. Et je vous engage à aller sur Internet et de voir. C'est un article de très bonne qualité graphique, open source et gratuit pour l'année ou les deux années qui viennent. Et donc, c'est un nouveau journal que nous offrons à la communauté des cliniciens, des chercheurs et de ceux qui veulent faire des perspectives ou n'importe quel message dans le domaine des maladies rares. Avant de passer la parole à Jean-Louis, comme ça fait dix ans que nous existons, j'ai préparé une toute petite présentation. Donc, tout d'abord, merci à tous nos sponsors. Donc, les sponsors du colloque, les industriels, les partenaires à Nilam, Novo Nordisk et tous les autres industriels qui nous soutiennent fortement. Je vais les citer. Argenx, Boehringer, Ringuilheim, CTRS, Esperard, Genome Diagnostic, Ibsen, Pfizer, Pierre-Fab, Sobi, Stratégie Santé, TerraNexus. J'espère que nous n'avons oublié personne. Et bien entendu, s'il faut le corriger, nous le corrigerons. En tout cas, merci de nous soutenir pour réaliser ce colloque et pour le rendre gratuit. Alors, à la Fondation Maladies Rares, nous avons trois missions. Identifier la cause des maladies aidées ou diagnostiques, favoriser le développement des traitements et améliorer le quotidien des malades. Et ça passe. Cela se traduit par cinq actions, cinq axes. Financer des projets de recherche scientifique, accompagner les chercheuses et chercheurs et cliniciens et cliniciennes sur le terrain avec nos responsables régionaux, en particulier pour les aider sur les aspects régulatoris, éventuellement aussi propriété intellectuelle. Soutenir les associations de patients, communiquer et former sur les maladies rares et représenter les maladies rares à l'international. Alors, dans l'accompagnement des chercheurs cliniciens et cliniciennes, je voudrais mentionner spécialement la valorisation avec notre club Preuve de Concept dans lequel nous essayons de valoriser les trouvailles que vous faites dans le domaine des maladies rares auprès des industriels pour assurer un transfert vers le développement pharmaceutique et clinique. Alors, en dix ans, la Fondation a attribué 12 millions d'euros. Pour soutenir 4 millions sur les environ, la même somme sur chacun des thèmes. Et donc, comprendre les maladies rares, tous les aspects génomiques, génétiques, développer de nouvelles thérapies, tous les aspects modèles, modèles animaux, preuves du concept. Et Améliore-Codien des Malades, c'est une spécificité de la Fondation, c'est notre appel à la projet de sciences humaines et sociales, qui vise à regrouper un triumvirat, si j'ose dire, avec un chercheur ou plusieurs chercheurs en sciences humaines et sociales, une équipe de cliniciens et une ou plusieurs associations de patients. Et c'est l'association de ces trois, à travers un même projet, qui est soutenue par la Fondation et qui a donné lieu à de très nombreux travaux, qu'avec l'aide de Jean-Louis, nous sommes en train d'éditer sous forme d'un livre, qui va paraître, nous l'espérons, en 2023. Alors vous voyez, 417 projets financés avec un taux de succès de 33%. Donc nous ne sommes pas la NR, nous ne donnons pas les mêmes sommes que la NR, nous donnons beaucoup moins, mais d'un autre côté, nous donnons avec un pourcentage beaucoup plus élevé parce qu'on ne veut pas que les chercheurs perdent trop de temps à faire des demandes de contrats sur nos appels à projets. Et si un chercheur ne reçoit pas sa subvention la première année et qu'il tient compte des observations parce que nous faisons un retour par nos comités de sélection indépendante, nos comités thématiques font un retour aux chercheurs, normalement en deux ans, un projet doit passer. Et puis 64 pistes thérapeutiques détectées présentées aux industriels et très important depuis deux ans, une très très forte action vers les associations de patients. Nous aidons, nous accompagnons les associations de patients dans leur politique scientifique, dans la mise en œuvre de leurs recherches. Nous gérons, s'ils le souhaitent, leurs fonds. Nous conventionnons avec leurs partenaires académiques, nous montons les appels à projet, nous montons les jurys pour évaluer les projets. Et je tiens à dire que toute cette aide que nous fournissons aux associations, nous la faisons sans aucun prélèvement sur les sommes que nous versent les associations. Tout l'argent que les associations lèvent pour travailler sur les thématiques qui les intéresse, va au projet parce que nous estimons qu'il y a déjà, ça ne peut pas être la double peine, ils ont déjà des enfants malades. Ils font le travail de trouver l'argent et nous on fait notre travail qui est de les accompagner pour identifier les meilleurs projets, pour faire avancer la thématique de leur pathologie. Voilà, je voudrais, pour terminer, vraiment remercier toute l'équipe. Alors, le président, Jean-Louis Mandel, le pôle scientifique, Diana Desir-Parseille, Elena Zaharieva et Magda Granata, Noira Benahi pour l'administration, Pauline Norois et Julia Tuguet pour le pôle communication scientifique et partenariat et quatre super responsables régionaux. On en avait huit, on en a quatre, donc ils trouvent des territoires beaucoup plus grands. On a dû faire des efforts de gestion. Gaël Dombu pour la région nord que vous voyez ici. Laura Benkémoun pour Strasbourg et toute la région sud-ouest. Et puis Christine Fetrault pour les partenariats industriels et la région sud-est. Et Céline Bordet qui vient d'arriver depuis le début de l'année pour l'Île-de-France et la Touraine. Et puis Laura Benkémoun, donc je voudrais le mentionner, est responsable et conseillère auprès des associations. Et Gaël Dombu s'occupe de l'aspect e-santé, de nos appels à projets, de nos ateliers e-santé. Et enfin, Céline Bordet est aussi responsable d'un appel à projets national qui s'adresse aux filières et dont vous avez entendu parler. Donc je vais laisser la parole à Jean-Louis. Je voudrais me permettre d'annoncer quand même que Jean-Louis, notre président, on est très fiers, vient de recevoir le prix Calvi de la neurosciences. Donc c'est un prix absolument prestigieux. Je ne sais pas si vous connaissez ce prix, mais c'est quasiment un prix Nobel dans son domaine. Donc je suis très heureux, Jean-Louis, d'annoncer cette nouvelle. Je voudrais vraiment te féliciter. Et donc, on a besoin de ton auréole et donc on veut que tu restes président de la Fondation Maladies Rares le plus longtemps possible. Voilà, donc je vais passer la parole à Jean-Louis et puis mentionner qu'on a quand même une conférence par Suzy Lefebvre, ce qui va nous raconter la belle histoire de la myotrophie finale infantile, qui est quand même très, très belle. Bien, merci Daniel, je tiens à te remercier tout à fait particulièrement parce que grâce à ton énergie inépuisable et tu as réussi à développer les activités de la Fondation Maladies Rares, alors que nos membres fondateurs, il y en a un qui nous soutient depuis le début et très finalement, c'est la FM Téléthon. Et puis, il y a l'Inserm qui avait soutenu pendant 4 ans, quelque chose comme ça, 4-5 ans, et puis qui a jugé que ce n'était pas le rôle de l'Inserm de soutenir une Fondation Maladies Rares. Donc elle reste fondateur, mais elle ne donne plus un sou. Par contre, les labos Inserm reçoivent une bonne partie des subventions de la Fondation Maladies Rares. La CNSA, autre instance publique pour l'autonomie, bref, qui soutenait au départ assez fortement, bien, le programme SHS a aussi décidé que ce n'était pas son rôle, et puis on peut les comprendre, les universités ont aidé au début, certaines universités en tout cas, mais on connaît les problèmes actuels des universités, et les CHU, c'était même un peu moins au début, il y en a peu qui ont soutenu. Le plus pli d'entre eux, l'APHP, n'a jamais trouvé de quoi soutenir la Fondation Maladies Rares, mais enfin bon. Voilà. Donc, malgré ces pertes de financement, Daniel a été très actif pour trouver des compensations à chaque fois, je dirais, avec les dents, mais ça nous permet d'avoir des activités notamment, donc, très soutenues, et ce colloque, donc je suis très heureux d'animer la première session, d'autant plus qu'effectivement, j'ai vu que ça commence avec Suzy Lefebvre, qui a été au tout début de l'histoire, avec Judith Melki, du gène de l'amiotrophie spinale, et c'est une histoire qui a beaucoup évolué ces dernières années, partie aussi, en grande partie grâce à l'AFM, et avec des perspectives, enfin, des réalisations thérapeutiques qu'on n'espérait pas au début, ça paraissait une gageure. Voilà, donc, je pense qu'on aura une session très intéressante, et donc, j'invite Suzy Lefebvre, si elle est là. Oui, elle est là. Voilà. Merci. 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 Merci.